Il y a à peine deux semaines, les représentants de notre peuple ont élu une nouvelle présidente. Cet événement, favorablement accueilli par la population et par le monde entier, a été suivi par la mise en place du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger. Le lynchage barbare d'un militaire par d'autres militaires devant les caméras du monde entier a été un coup dur porté aux efforts du gouvernement, un coup dur porté à l'image de notre pays et à l'honneur de notre armée, garant de l'unité nationale et de la protection des biens et des personnes. Nous ne mesurons pas encore l'effet destructeur de cet acte ignoble pour notre pays. Le gouvernement que je dirige condamne avec la plus grande fermeté cet acte barbare. Nous allons garantir la sécurité de ceux qui restent, mais nous ferons aussi une sorte que ceux qui nous ont quittés, parce que beaucoup de résidents étrangers, de confessions musulmanes, ont quitté le pays. Et vous savez l'importance du rôle que cette communauté joue dans l'économie de ce pays.